Qu'est l'avenir pour le tir bouchon ? La célèbre navette estivale reliant Auré à la presqu'île a de nouveau porte-voix. Et il n'en fallait pas autrement que des échéances électorales pour que quasiment tous les candidats à l'écharpe ne poussent la chansonnette avec parfois quelques idées, si ce n'est d'éternelles promesses. Mais loin du champ des sirènes, c'est un collectif de la société civile qui s'est emparé du dossier hier soir lors de la constitution d'un comité de défense dans la continuité des actions syndicales passées. Ce soir, il s'agit de mettre en place le comité de défense et de promotion de la ligne Auré-Quibron. Nous sommes rendus au bout de la démarche portée par la seule CGT, la CGT Cheminot, puisque ce soir, il s'agit de faire en sorte que l'ensemble de la population, leurs représentants, les élus, les associations puissent constituer un comité de défense, à savoir qu'à partir de 18h30, à l'ouverture de la réunion, la CGT va s'effacer derrière le comité de défense et de promotion qui va être créé ce soir. On va avoir des représentants d'autres syndicats, des représentants de partis politiques aussi, des élus, dans la période, bien sûr, quelques candidats pour les prochaines élections, et bien sûr des organisations syndicales et populations. Ça fait déjà deux ans qu'on entend parler de lancement d'une étude sur l'avenir de cette ligne. Donc la communauté de communes, le conseil régional et puis la préfecture s'étaient mises d'accord sur un financement. Aujourd'hui, l'étude n'est toujours pas engagée. Donc il s'agit de faire pression, à la fois sur la communauté de communes, mais aussi sur l'État et puis le conseil régional, de manière à ce que cette étude soit lancée. Alors, il est vrai que c'est la communauté de communes qui doit normalement lancer cette étude. On d'oreille, faute de moyens, ça n'avance pas suffisamment vite. Aujourd'hui, il s'agit de créer un rapport de force, plus largement porté que par une organisation syndicale, de manière à ce que ça avance rapidement, avec l'objectif qu'on ait le droit au chapitre dans le cadre de cette étude. Parce que lancer une étude, oui, mais ce n'est pas une ancienne étude pour demain voir autre chose que du ferroviaire en ce qui nous concerne. On appelle aujourd'hui à la promotion de cette ligne, à la défense de cette ligne. Donc s'il y a d'autres scénarios de prévus, nous, ça ne nous va pas. Nous, on est pour la promotion de cette ligne ferroviaire qui permettrait de servir, bien sûr, toute l'année, ou l'ouverture à l'année, mais tant pour le voyageur que le fret. Il y a des besoins en matière de transport marchandises. Il y a des artisans qui ne vont plus travailler sur cette île. Et puis, vous avez vu les difficultés qu'on a eues cet été, du matériel qui n'est plus adapté, tout ça. Donc voilà, on voit un investissement qui permet de pérenniser cette ligne sur la durée et puis d'offrir un service beaucoup plus large, y compris pour répondre aux besoins économiques. C'est ainsi qu'habitants, associations, acteurs économiques et politiques se sont constitués avec un objectif commun. Être partie prenante et pesante dans le débat qui s'ouvre, tout en faisant état des besoins et des urgences à développer les transports collectifs sur cet axe hors équiperon. Et dans les prochains mois, le train n'aura pas fini de siffler.